salut salut à tous ici c'est l'agériade accompagné de ryuga de ryuga ouais il est venu à domicile aujourd'hui aujourd'hui je me suis déplacé j'ai eu la belle surprise ce matin très tôt on va dire à midi mon colis du japon est enfin arrivé donc sachez qu'il a mis quand même 17 jours à arriver donc c'est très très drôle donc voilà bon écoutons on va commencer on va attaquer alors ce qu'il faut dire c'est que ce colis est quand même très petit pour vous comparer avec un paquet de marlboro à côté il n'est pas immense vraiment eh ben en fait il ya quand même plus de 6 kg et demi dans ce colis 6 kg et demi c'est à dire qu'on se demande ce qu'il ya si c'est du plomb du fer de la drogue je sais pas je me demande c'est rien que des cartes c'est du dragon ball la musique au fait on s'est loupé complet c'est un ost de dragon ball et pas de dragon ball ça devait être une musique du tour non on est pauvre en provence on n'a pas de clipper ouais avec les moyens du bord ici on a la bière bien fraîche et on a le soleil la dernière fois j'ai reçu des lentilles colari j'ai voulu ouvrir le paquet avec le cutter et les lentilles colari elles ont cassé le cutter quoi d'accord donc c'est une private joke pour certaines personnes qui la comprendront donc dans ce colis il ya quasiment 3500 cartes donc pas mal de licences différentes donc il y aura du naruto ouais mais il est plein il est à la gueule le truc ça c'est du colis comme je les aime ah ouais non mais là c'est sûr que c'est optimisé niveau place quoi vraiment je crois que je vais le casser le carton moi je pourrais t'en refiler un si tu veux de carton plus plus convenable selon mais il est troué par contre celui que je te montrerai de terre comme ça c'est rapide vite oh la 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 zelo quoi alors joli 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 ça va pas dire qu'il n'y a pas cent vingt mille fois la même car il ya du data cardas naruto ouais si tu peux juste moi en fait le carton bon déjà ce que je vois c'est super bien emballé ouais ouais c'est très bien niveau emballage la félicitations à by nippon pour une fois il ya rien à dire quoi alors du toriko mais j'ai cru que c'était du naruto mais c'est du toriko ça c'est une promo d'ailleurs direct ça en général quand il ya le sigle du vjump pareil toriko toriko naruto ah du naruto et du data cardas donc 2008 ou 2009 voilà donc ça c'est encore du toriko ça y est je peux faire mon pro maintenant encore du toriko elle a pas mal du toriko je crois qu'elle a moitié du lot ça c'est du toriko aussi donc l'ami françois je pense que tu vas t'intéresser par quelques cartes en espérant ça c'est quoi du pokémon alors du toriko on dirait j'ai cru sur le coup on dirait un monstre bizarre c'est plus que je mets là c'est toriko ça aussi on dirait un pokémon oui orico ah c'est ça c'est une boîte là que c'est ça moi ça me fait penser une boîte de feuilles à rouler évangélion évangélion on regardera ça tout à l'heure avec les boosters vide au fond ou être à d'une garde donc ça c'est du gundam ouais gundam gundam win ou je sais pas quoi ouais bien dame récent entre guillemets appareil à du gundam ouais ouais sd gundam c'est ce que c'est sd quelque chose très bien carré du on verra l'ouverture selon ouais mais je crois que c'est du gundam aussi alors ça c'est du one piece du visual du visuel aventure je fais pas les visuels mais je reconnais le dos quand c'est la fin de cartes que vous avez fait à stalli donc ça c'est le one piece là il ya encore du toriko oh putain dommage bon ça va c'est bien vu s'il ya qu'une carte si ça trompe je l'ai 30 fois donc voilà alors ici on a du c'est leur moule et un peu dragon quest on va voir des petits trucs intéressants dans le sens tout bien empaqueté dans douze mille petits paquets quoi après ça te fait des emballages à refourguer pour envoyer tu vois carrément ouais mais il ya plein de prismes en plus on dirait il ya des prières d'aprisme là quand je vais virer un point de pisse évangélion on est dessus on fera l'ouverture tout à l'heure c'est sympa qui que je les découvre ça c'est du machin encore du c'est l'emballe encore du c'est l'emballe sexy sympa et encore du c'est l'emballe ouais alors regarde un deux trois quatre cinq six dix ans c'est le mec c'est non c'est en fait le mec il en est 11 l'eau et j'en ai choqué sept d'accord ça c'est encore du toriko mais à chaque fois tu paies des frais du coup sur chaque petit lot vaudrait mieux essayer de trouver des gros lots finalement ça c'est un gros lot ça ouais vous en est deux même temps ça ouais mais là ouais là ça fait un gros lot de toriko jeudi à la moitié c'est que du toriko il y en a des sympas quand je vois les tas de cartes ça me plaît ça alors ça c'est du gundam encore du toriko et du dragonfly bon il y a quand même un peu de dragonfly et un peu de un lot bizarre naruto on sait pas trop ce qu'il y a dedans naruto card game attends moi je m'assois oh putain on va rigoler j'ai vu un truc qui m'avait ah ouais je vais rigoler j'ai vu un rock lee bien drôle ou un guy sensei je sais pas mais oh le booster il est pas un booster scellé bon bah c'est un booster de trading card and ski je crois ouais il est pas parfait ça c'est des cils des petits stickers ouais alors ça c'est ça je savais pas ça c'est du ça c'est du mbc ça c'est du mbc 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 oh elle est sympa ça va ouais ah ça ça me plaît ça ça je sais pas ce que c'est mais ça me plaît ça ressemble à du morinaga ça non même pas alors là bonne question tu vas voir je vais te dire ça bah non déjà c'est pas du morinaga puisque c'est du bandai bon je peux pas faire de focus je sais pas ce que c'est Naruto One Piece Shwesha.co c'est un genre de promo de cartes cadeaux oh sympa weekly jump weekly jump plus collection ça c'est très sympa ouais Malin Japan 2004 sympa avec quelques checklists alors ça je sais pas du tout ce que c'est ah mignon c'est un détachable c'est des mini trucs détachables ah c'est des bandes avec les symboles ninja derrière sympa pas mal chacun son bandeau et la petite notice des cartes game ouais sympa bon la règle des cartes game la règle et le plateau mais moi ce qui m'a fait délirer c'est ce que j'ai vu là derrière ouais avec le plateau ouais bon bah tu joues à Konoha donc attends je recule un peu voilà comme ça plateau de jeu c'est à Konoha ok ouais d'accord on voit là et oui non mais là moi je suis en kiff sur les guys sensei et Rock Lee et puis euh donc ça une partie Naruto c'est du tout alors ça qu'est ce que c'est ? c'est du Gundam du Gundam je pense ouais il y a un bon petit lot Gundam et avec mon petit lot à moi MBC One Piece MBC One Piece donc voilà pas une seule carte Dragon Ball vous le croyez ça bon il nous reste 14 minutes 30 oui moi ce que je propose c'est qu'on se déballe tout et après on se fait une petite vidéo bah on en fait deux et je les colle ouais ça va ça va pas de soucis pas de soucis bon bah écoutez les gars tout à l'heure à de suite à de suite et puis santé à tout ça santé et buvez de la lave c'est bon pour la santé ouais voilà de retour tout le monde donc ça y est on a fait un peu le rangement il s'est écoulé deux heures en fait pour vous il s'écoulera qu'une seconde mais pour nous il s'en est écoulé deux donc du coup pas mal de petites choses ouais Jérémy dans son colis a eu des trucs très sympa bon on va commencer par la plus belle de toutes les MBC que j'ai eu de ma vie je suis fan de cette carte I'm champion voilà il a eu en triple donc du coup je l'ai même récupéré il a chopé un peu de card game One Piece c'est ça c'est du card game euh ouais non il y a que du card game et puis après là il y a des une collection de stickers de stickers on dirait c'est Hamada du Hamada c'est format trading mais c'est des stickers c'est souple avec des planches de stickers inclus dedans avec des dos magnifiques des dos superbes donc voilà si vous savez ce que c'est c'est cool voilà une jintama qui traînait voilà donc un peu de MBC Dragon Ball un joli petit tas voilà quelques de règles et tout voilà bon ça c'est pas mal de règles vous voyez bon il y a pareil en One Piece à côté pareil en One Piece avec un peu de collection en aix voilà ça doit de léger rose ça je crois je pense bon après il y avait quand même quelques SR et tout ça Dragon Ball celle là de One Piece je la trouve vraiment pas mal et ils sont au point ardent carrément elle est sympa sympa la Goku aussi l'effet est excellent la Crocodile voilà il y a des rares il y a un peu de tout il y a des quelques SR dedans et puis voilà quoi de toute licence quoi avec un très joli tas de règles visual aventure One Piece alors franchement je les ai découvert aujourd'hui et elles sont magnifiques donc les visuels sont magnifiques je ferai un reproche c'est qu'il y a pas le rongold voilà ça c'est ce qui manque par rapport au Dragon Ball je trouve ça un peu dommage c'est dommage mais franchement les visuels sont superbes elles sont très très jolies et neuves magnifiques et donc il a chopé des prismes avec voilà qui sont ici alors donc très sympathique je pense qu'on y verra Nami et tout ça celle là sur la période d'Arlong à côté elle est magnifique aussi ouais elle est pas mal la petite Nami sympa on va faire la fête petite dédicace à François donc celle là je sais que tu l'as pas toi tu l'as déjà et le meilleur pour la fin voilà en fait une petite histoire cette carte parce que c'est la dernière que j'ai regardé de tout mon colis ouais dernière carte du colis la plus belle du colis la plus belle elle est magnifique franchement c'est la première fois que je les vois les visuels elles sont superbes voilà mais il y a aussi il y a aussi de la prismes c'est leur moon voilà de la prismes c'est leur moon hard donc de la prismes pp de la prismes héro collection de la prismes kardas voilà c'est que des effets hard par contre il y a que des effets hard hop 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 voilà petite overdose de c'est leur moon avec quelques règles quelques règles une petite collection sympa voilà sympathique un peu de règles dragon quest aussi dans des part 1 d'ailleurs il y a pas mal de part 1 d'ailleurs ça c'était quoi ces one piece là ? alors ça en one piece c'est une connexion en one piece il a dit oh putain il prend l'accent voilà voilà donc bon ça c'est que des règles ouais mais ça me très sympathique avec ces deux trucs bizarres alors ça si quelqu'un sait ce que c'est en plus elles sont numérotées 5 et 15 si quelqu'un sait ce que c'est qu'ils me le disent parce que ça c'est des cartes voilà vraiment bizarres grand format enfin voilà après un petit peu de naruto ouais donc du datacardas card game mbc voilà donc c'est la classique et une clear card là qu'on sait pas trop ce que c'est transparent bon après ça c'est que des règles ouais il y a quelques rares machins mais bon mais elles sont très très jolies voilà tout ça c'est du tout mais on a vu on a une autre perle en naruto franchement un truc pour ma part je connaissais pas on y viendra après tu viendras après ouais ouais donc ça bon du card game ça c'est du card game donc tu peux le passer très vite tout le monde connaît le card game naruto on l'a eu en france en version fr moi toi je connais pas et bah ce que tu parlais donc cette fameuse connexion alors pour info ce serait entre du au toucher ça ressemblerait un peu à du gumica mais un peu plus granuleux regardez-moi ça ce visuel d'une énergie magnifique quoi je vais dépasser l'ancien que tout le monde en profite ça ressemble à des gumica mais avec un toucher granuleux et moins plastifié sur le dessus voilà un dos qui est quand même assez simple voilà et c'est du bandai donc voilà bandai 2009 franchement les gars si vous aimez naruto cette collection est magnifique je sais pas ce que c'est les visuels ils sont vraiment fumants je les en double ils sont vraiment fumants la neige tu les en double ? regarde vas-y je prends direct ah direct trop beau c'est trop trop beau donc voilà en live échange en live et à la fin il y a des moving 3D voilà alors vas-y fais bouger un peu ouais voilà on l'a vu c'est bon tu peux passer aux autres la Sasuke est magnifique quand tu la bouffes avec les rayons du Shidori et tout enfin c'est magnifique franchement c'est superbe c'est là qui est sympa aussi lui je me rappelle pas son nom mais ça fait chier Juju quand on dit les noms donc non mais ça me vient pas j'ai un truc trop beau je pense et la Sasuke de la fin avec les flammes enfin magnifique c'est magnifique c'est une perle cette collection je sais pas ce que c'est franchement en plus c'est un cadeau c'était pas vu c'était pas dans le lot indiqué c'est superbe c'est du cadeau et après ah oui on a un fameux lot de Gundam on vous les passera il y a un peu de tout c'est du Gundam il y a du Hyper Battle enfin du Super Battle il y a un peu de tout c'est toute génération voilà bref ça c'est un petit cadeau qui est traîné quelque part mais tout ça alors tout ça les gars je te laisse dire parce que ça c'est du Torico mais tout ça c'est toutes des promos c'est que de la promo c'est que de la promo note for sale pour l'instant vjump, psycho jump divers trucs si ça intéresse m'empé n'hésitez pas regarde la Sasuke comme elle est belle vue d'ici voilà les flammes et tout et ça par contre ça je sais pas ce que c'est donc c'était fourni avec ça c'est les 4 cartes là dans le booster alors celle là on l'a vu quelque part c'est Jovi qu'il a dans une vidéo il y a pas longtemps je crois ça fait un peu carte d'identité du village voilà carrément voilà donc je sais pas c'est sympathique ouais avec la montagne des Okage des Okage pardon Okage ouais là tu vas te faire engueuler c'est une gars et celle là la Jiraya est sympa aussi ouais il est sympa sympa vieux pervers comme moi voilà voilà et puis bon après il y en a encore un beau petit tas dans le carton oui mais voilà on vous passera tout ça en fait là dedans Toriko 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 Gundam donc voilà on passera sur ça quand même bon sinon pour le coup bon après midi voilà pour la dédicace un peu de lèv Kampai et un peu de la goudal alors la goudal il en reste la moitié mais la lèv elle est vide par contre donc c'est dommage donc Kampai et en espérant que cette vidéo vous ait fait délirer un petit peu c'est l'essentiel c'est le but quelques cartes sympa et finalement tu pensais pas avoir de DB et tu te retrouves avec une pile de NBC et quelques prismes avec les deux cartes ah ouais non mais celle là voilà ma carte de vie franchement sans déconner c'est son futur profil non mon coup de coeur c'était Naruto franchement elle est Naruto ça j'aime t'a pas délire je vais la mettre en profil superbe bon ben voilà ben en vous souhaitant à tous un bon visionnage voilà voilà et une bonne journée allez ben merci de nous avoir suivi à bientôt à tous et puis on va voir